Hello ! Salut ! Donc je vous explique cette vidéo, en fait je vais vous montrer l'appartement dans lequel je vis là Tout simplement parce que je vais déménager Donc en fait c'est pas très logique quand on y pense Parce que je vais vous montrer l'endroit dans lequel je vis Mais que je vais quitter d'ici quelques mois Mais c'était surtout pour parler du fait que je vais m'en aller Et que c'est un sujet qui me fait très plaisir Et toi Mougli ça te fait plaisir ? Bah ouais, ouais Je vais à présent vous raconter l'histoire de ma localisation Il y a fort fort longtemps, un homme et une dame s'y sont rencontrés Et ont créé un petit bébé qui s'appelait Charlène Ces deux personnes vivaient en Normandie Et ça c'est mes parents On va peut-être pas la faire en mode Disney parce que ça risque d'être très très bizarre Bref, toute ma vie j'ai vécu en Normandie, en campagne, en maison Donc avec des vaches, des poules, tout ça Enfin je suis vraiment une fille de la campagne Faut pas vous expliquer ce que c'est qu'une fille de la campagne Mais en gros j'avais plus de voisins animaux que de voisins humains J'avais pas de commerce ou quoi que ce soit à côté de chez moi On pouvait y aller sans voiture et tout Enfin vraiment je suis une personne de la campagne Et dans le cadre de mes études j'ai dû bouger en région parisienne Normande, de la campagne profonde, en région parisienne Donc autant vous dire que je me suis jamais vraiment sentie trop trop à ma place Dans un appartement en ville Ah bah autant vous dire que le changement était assez brutal D'échanger mes vaches contre des êtres humains Et surtout ma tranquillité par le fait d'avoir des voisins au dessus, en dessous, à côté Quand je suis sur mon balcon, au balcon Enfin des gens, des gens partout Et j'ai emménagé du coup en région parisienne en 2014 Donc l'année à laquelle j'ai créé ma chaîne Youtube Pour vous expliquer un petit peu Et j'ai vécu pendant un an dans un 15m² Sauf que 15m² c'est tout petit C'était un peu galère, j'étais jamais dans mon appart juste là-bas pour dormir Et j'ai mon copain qui est venu me rejoindre en région parisienne Donc lui, de sa petite Normandie, s'est dit Oulala je tiens trop à Charlène, je ne vais pas la laisser toute seule en région parisienne Je vais la rejoindre Donc il a tout quitté en Normandie pour me rejoindre moi En 2015, septembre 2015 On a trouvé cet appartement à deux Sauf que c'est 45m² Et 45m² à deux C'est bien mais on se sent un petit peu à l'étroit Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus trop longtemps Mais il est temps, après 15, 16, 17, 19, 4 ans ici De bouger Et voilà, je vous annonce que nous avons signé un compromis de vente Et nous allons acheter une maison Voilà, une maison Genre avec un jardin Maison, genre une maison On achète une maison Et je suis trop contente Genre c'est le sujet qui occupe mon esprit là depuis ces derniers mois Du coup c'est vrai que j'ai fait un peu moins de vidéos travaillées Beaucoup moins de vidéos même se trouve Mais c'est vrai que Bah voilà quoi J'étais sur ce dos comme on dit Et je suis tellement heureuse Parce que là du coup je vais vous montrer l'appartement Pour que vous réalisiez en fait dans quelles conditions je suis pour travailler C'est un petit peu compliqué quand on est à deux Genre là pour tourner cette vidéo J'étais obligée de dire à mon mec Bah va t'enfermer dans la chambre s'il te plaît Faut que je tourne une vidéo Donc c'est un peu galère quoi Il vit aussi ici Donc c'est chiant de devoir aller se cacher dans le farfond de l'appartement Enfin dans le farfond des 45 m² Donc on dirait que c'est pas très loin non plus Mais voilà pour l'activité que je fais C'est important pour moi d'avoir ma propre pièce Et de pas vivre, travailler, tourner dans la même pièce Donc du coup bon benvenue Bah je vous montrerai la maison Je vous expliquerai un petit peu les démarches Comment on a fait pour trouver cette maison Comment ça s'est passé On a trouvé comment et tout Et puis bah pour ceux que ça intéresse Bah vous serez là pour partager un peu cette nouvelle vie Et cette étape de ma vie avec moi Et je suis très contente du coup de vous partager cet aspect là de ma vie Voilà j'ai l'impression de devenir une grande Genre c'est assez déconcertant en fait Imaginez que je vais avoir ma maison à moi avec mon jardin Imaginez les petits chats aussi Genre dans des espaces beaucoup plus grands et tout Genre là du coup la maison Elle va faire On a 120 m² et 120 m² quoi 120 m et 120 m Ça va être génial Ça va être trop trop cool Bon je vais arrêter du coup de parler de cette maison Qui n'est pas encore en ma possession D'ici la fin de l'année c'est bon je serai dedans Donc fin novembre, début décembre par là Bref je vous expliquerai tout ça en temps venu Et là je vais vous montrer du coup cet appartement Dans lequel j'ai vécu pendant 4 ans Dans lequel je vous ai tourné Bah la grande majorité de mes vidéos Et voilà attention c'est parti Donc je vais pas vous mentir les appartements tours C'est pas du tout un type de vidéo que j'ai l'habitude de regarder Un type de vidéo qui m'a vraiment intéressée Ces dernières années Et je sais pas trop comment vous présenter ça Mais en gros je pense que je vais vous faire la visite Comme si je faisais la visite à une pote Donc sans pour autant vous dire Alors j'ai eu cette bougie dans telle boutique J'ai eu ça lalala J'essaierai de mettre un max de trucs dans la barre d'infos Si je me souviens de choses Parce que bah en 4 ans je suis allée chez Action J'ai eu plein de trucs de Kenti Home Je pourrais vous mettre aussi peut-être ma chaîne de vlog en barre d'infos Dans laquelle je vous ai déjà fait un haul déco Je vous avais fait aussi Dans les vidéos rangement peut-être aussi Je vous ai fait Bah mon amour Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a le choupi ? Oh mon amour regardez-le Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Bah oui C'est l'heure des câlins c'est ça ? Est-ce que c'est ça Léo ? Bah oui c'est l'heure Le chat le plus câlin du monde Coucou ? Oh oui mon amour Oh oui bébé Donc bref on va y aller un petit peu à la one again Comme disent vos parents La one again the beast to fly Et je vais vous montrer mon chez moi actuel C'est parti Genre je retarde le moment Genre je sais pas Je me sens un peu timide C'est un peu mon intimité Donc voici mon chez moi Alors je vais commencer par l'endroit dans lequel je passe le plus clair de mon temps Donc c'est mon bureau Donc ça c'est l'endroit dans lequel je travaille Ça c'est la poubelle sur laquelle je pose mon appareil photo pour tourner mes vidéos Ça c'est l'éclairage qui reste toujours là du coup Mes fils Juste là Parce que même s'ils sont avec moi dans cet appartement pendant mon travail C'est très important pour moi d'avoir une photo de deux Ça se résume juste à ça Donc là beaucoup de bazar en dessous Parce que je vous laisse imaginer que j'ai pas grand place pour tout stocker Ensuite j'ai mon plateau Parce que généralement je mange sur le canapé devant une série Là c'est le canapé qui a souffert le plus au monde Donc voilà les petits chats qui ont un petit peu fait de ce canapé Leur griffoir, leur embrachat Enfin il est complètement niqué quoi Il est complètement niqué J'imagine que c'est une des premières choses qu'on va changer quand on aura une maison Là quand on est assis juste là Donc ça c'est ce que je vois le plus clair de mon temps Genre quand je mange Et je mange beaucoup Et donc ça voilà c'est la vue que j'ai de mon canapé Donc quand je mange, quand je regarde une série Quand je me pose dans mon canapé quoi Enfin je vais pas vous apprendre ce qu'on fait dans un canapé Donc là un petit peu de bazar aussi Mes livres, un autre ordinateur, des boîtes, des télécommandes, tout ça Ça c'est le fauteuil des petits chats C'est la marque Mec qui me l'avait envoyé Il est incroyable ce truc Genre m'oublie pas sa vie dedans Mais malheureusement il n'y a pas de place quoi Genre là Je pense que j'ouvre la porte Ça ça me dérange Donc il faut toujours que je le pousse et que je le remette Et les bougies Toutes les prises, les machins, les trucs Une photo de ma maman et moi-même Des petits ananas que j'avais eu chez Kenti Home Ceci est ma plante favorite C'est une fausse plante parce que C'est plus facile d'entretien Voilà Le ventilo qui est mon meilleur pote et que j'ai dû éteindre pour cette vidéo Mais je suis en train de transpirer de ouf maintenant J'ai très hâte de l'allumer Ici Il fait son intéressant Tu fais ton intéressant ? Ah Léo ? Tu fais ton intéressant ? Hein ? Ah il y a Mowgli de l'autre côté On outre pour Mowgli ? Allez viens Allez viens Hop ! Donc on en était où ? On en était là Là il y a le tipi de chair Bah Mowgli est-ce que tu veux présenter ton tipi ? Oui ? Est-ce que tu veux présenter tous tes endroits ? Tu veux présenter ta litière ? Tu veux présenter ta gamelle ? Tu veux présenter ta fontaine ? Hein ? Ouais ? Ouais ? D'accord ok Bah du coup je vais laisser le soin à Mowgli et Léo de présenter les endroits qu'ils utilisent le plus dans l'appart et leurs endroits à eux Parce que je pense qu'ils le feront mieux que moi Donc bah c'est parti je vous laisse avec les deux petits Alors là c'est notre tipi C'est mon endroit préféré de cet appartement Je suis tout le temps dedans C'est vrai que c'est Léo qui va plus dedans Moi j'ai le grand fauteuil tout pour moi tout seul Non maman attends c'est moi qui le remonte si tu veux Regardez le grand fauteuil il est génial Euh Léo c'est à moi de monter mon fauteuil Sors de là Oh là je la vois enroi Alors ça juste là c'est les toilettes Ainsi je vais vous montrer le coin de nourriture Non 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 c'est moi qui le montre Ici c'est l'eau ici les croquettes Ici il y a une autre luthière Ici celle là elle est même fermée Bon bah je vais montrer l'arbre à chat Ça c'est notre arbre à chat Il est super fluffy je l'adore Et voilà on a terminé de vous montrer nos petits trucs à nous J'espère que ça vous a plu Donc maintenant que les petits chats vous ont montré leurs espaces Je vais terminer avec le reste de l'appartement Mais il ne reste plus vraiment grand chose à vrai dire Donc ils vous ont montré là le tipi Là je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo Avec le cactus qui parlait Et le cactus que j'ai mis sur le compte Instagram La shake up là Celui qui a rendu l'âme Kiki le cactus qui était là Mais qui n'a pas survécu à la canicule Paix à son âme Et donc là du coup des portes Avec des miroirs de porte Alors lui je l'ai eu chez Stokomany Ils en ont pas trop cher C'est vraiment trop bien Et lui c'est ma maman qui me l'a offert Je vous avais dit genre que j'allais pas faire J'ai eu ça ici, j'ai eu ça ici, j'ai eu ça ici Mais je suis grave en train de le faire en fait Genre c'est automatique Genre quand tu parles d'un truc t'as trop envie de dire Où est-ce que tu l'as eu Qu'est-ce que tu aurais raconté sur une bougie Ou une fausse plante Et donc là on passe dans la salle à manger Donc bah la salle à manger c'est juste ça Des chaises quoi et une table Donc on revient à fruits Parce que manger des fruits c'est très bon pour la santé Et voilà en gros c'est l'appart Là on a la cuisine Tous les trucs qui sont en haut Là c'est horrible J'ai besoin d'une chaise pour les attraper Genre c'est pas du tout pratique Là on a un petit chat qui se régale Oh là là oui c'est délicieux Et voilà du coup L'appartement vu de la cuisine Et je vais vous montrer vite fait la chambre du coup là maintenant Je vais vous montrer la chambre vite fait Mais si vous avez suivi sur ma chaîne de vlog Tous mes vidéos sur le rangement que j'avais fait dans la chambre Vous savez un peu à quoi ça ressemble Donc on va passer rapidement Et c'est tout en fait Il n'y a pas plus de biais que ça Si on a une salle de bain et des toilettes Mais ça m'étonnerait que ça vous intéresse De voir ma salle de bain et mes toilettes C'est une salle de bain avec une bédouard et des toilettes Quoi tu veux qu'on ait dans la chambre ? Ouais ? C'est toi qui veux montrer ? Ok allez on y va c'est parti Et du coup welcome to La chambre Le petit Léo juste là Voilà la chambre que je vous avais du coup montré Quand j'avais rangé du coup ma chambre Donc c'est pas une chambre très très grande Ni trop petite non plus C'est correct Il me fait trop rire Donc voilà Très joli tapis d'ailleurs Kenti Home aussi Moi je vous le dis La plupart des trucs que j'ai c'est Kenti Home Et voilà Donc là comme vous pouvez le constater Il y a plein de petites boîtes Avec des fringues que j'ai roulées à la façon Marie Kondo Tout simplement parce que je n'ai pas la place de tout ranger là-dedans Donc j'ai fait le parti pris De tout mettre ici Parce que de toute façon j'ai pas le choix Quand j'aurai la maison J'aurai la place de mettre tout ça Moulis t'es où ? Moulis Ouh t'es où ? Mais t'es là T'es sous le lit choupi En tout cas j'ai vraiment trop trop hâte d'avoir la grande chambre La chambre de la maison Pour pouvoir tout mettre à mon goût Et avoir de la place pour tout Et ranger mes vêtements Ça va être vraiment trop trop cool J'ai trop hâte J'ai trop trop hâte Je pense pas ça J'ai trop hâte Tu viens bébé ? Tu viens ? Oui viens ? Ouais on sort Ensuite comme je vous ai dit Bah il y a une salle de bain et des toilettes Mais voilà quoi Rien de bien intéressant C'est une salle de bain Tout ce qui est normal Genre une salle de bain Et des toilettes Mais toilettes de type toilette Taille toilette Bye bye toilette On va sortir de là Ok ? Hop là Et donc là Nous retournons dans l'appartement Que je vous ai montré Et voilà quoi La pièce principale La pièce de l'appartement Avec mes petits chats mignons Ici et là Le ventilateur Que je viens t'allumer Et bah voilà quoi Tout le reste Tout ce que je vous ai déjà montré Donc voilà Vous savez tout Vous savez où je vis Depuis maintenant 4 ans Mon espace Où je vis Où je travaille Où je mange Où je dors Donc ça fait un peu petit Comme vous pouvez le constater Pour 4 Enfin pour 4 Pour 2 humains et 2 chats quoi Pas que je vous ai caché Que j'avais 2 enfants Non non Et donc voilà Moi l'endroit où je vis C'est aussi le lieu Dans lequel je travaille Et c'est un peu compliqué De tout allier Quand il y a une seule pièce quoi Et voilà Je pense que vous avez compris Et que vous vous en doutez un peu Donc voilà Voilà Je sais pas comment conclure Cette vidéo Je pense que je vais juste Vous dire au revoir Et vous remercier du coup D'avoir suivi tout ça N'hésitez pas à me dire Vous en êtes où En termes d'appartement Tout ça Si vous pensez à acheter J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous fais plein d'un bisou Et je vous dis A très vite du coup A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut